alors bonjour à toutes et à tous c'est voltor 63 alors aujourd'hui on va ensemble donc se retrouver pour un nouveau wheelie training et donc je vais vous dire quelques trucs avant de partir déjà j'ai changé à l'installation du micro donc vous me direz si vous m'entendez mieux moins bien je sais pas pour l'instant j'ai fait quelques essais ça a l'air d'être pas mal après il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi qu'on entendait ma respiration c'est normal parce qu'en fait le micro est dans la mentonnière et du coup ben il est près de ma bouche quoi je veux pas non plus le mettre là parce que sinon vous avez le son du vent vous n'avez même pas m'entendre et de toute façon pour le faire tenir là ça va ça va un peu me gêner donc voilà voilà alors on va voir aussi donc ce que j'avais dit deux trois petits trucs donc déjà les pneus donc j'avais un ancien pneu arrière qui était complètement limé donc je galérais un peu j'en ai mis un nouveau un michelin enduro trois compétitions donc là il est tout neuf il a une sortie de sortie dans une sortie c'est tout et donc voilà donc là ça accroche beaucoup mieux donc faudra aussi vérifier votre frein arrière ça peut être intéressant pour tenir aussi les monorou pour pouvoir se se rabattre sur les deux roues aussi la pression des pneus donc la roue avant où il n'est pas non plus super trop gonflé mais je vous le pas trop gonfler non plus l'arrière aussi en fait plus l'arrière il sera j'ai pas dire faut pas le dégonfler mais plus il y aura de son face au sol donc plus l'arrière sera un peu dégonflé plus aurait tendance à mieux tenir à basse vitesse par contre à haute vitesse je sais pas si c'est mieux parce qu'avec toutes les pierres et tout ça peut vraiment vous plus vous déstabilisez vous faire rebondir je pense voilà voilà après je vous ai dit que vous aviez vous pouviez toucher un peu à la détente de la fourche alors la détente c'est quoi c'est simplement elle est sale la mouton quand vous faites pomper la vitesse à laquelle la fourche revient donc moi elle est ni trop élevé ni trop basse je pense en cas général faut qu'elle descende aussi vite qu'elle remonte donc là on peut être un peu plus vite moi mais bon ça me gêne pas trop après ça dépend de votre type de pilotage et tout ça donc voilà voilà pop 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 et ben je pense que on peut être parti si j'ai oublié des trucs vous le direz aussi ouais votre levier sélecteur vérifier qu'ils bougent pas trop et voilà voilà dites moi aussi si vous préférez que je reste à un seul endroit où que je parte donc la moto est passion moi non plus et ça c'est très important on en vient quelque chose que je voulais aussi vous dire quand je quand j'étais parti il faut bien penser à s'échauffer et chauffer aussi la moto donc on va partir à froid donc ça c'est pour l'enduro normal c'est pareil pour les monorou donc des fois ça ça m'est une ou deux fois arrivé de partir de faire 100 m et direct attaquer des trucs on va on va un peu ralentir et de direct attaquer des trucs assez technique et là on sent quand même que dès qu'on est pas choué qu'on commence un peu à forcer on va avoir les bras qui qui tirent un peu ça va nous piquer dans les bras on va très vite tétanisé et on va plus beaucoup plus beaucoup pouvoir faire du truc physique de l'après midi parce que on aura démarré on aura direct du mal au bras et ce mal au bras général il a beaucoup de mal à partir donc voilà voilà le moteur aussi donc faut bien chauffer pour éviter qu'il y ait tout problème avec celui-ci donc ça c'est aussi à chaque fois pour les motos de route aussi etc et même pour les motos de roues il va falloir quand même s'échauffer donc en enduro juste en roulant un petit peu ça va suffire à échauffer les poignées tout ce qui est à peu près toutes les articulations que vous aurez besoin pour lever après en route donc vous pouvez aussi avoir des assez gros chocs quand vous quand la roue avant retouche le sol donc pour ça je vous conseille quand même de chauffer un peu les poignées voilà voilà à prendre enduro ou en crosse comme je vous ai dit on est souvent qu'on joue avec les poignées on se met debout etc donc il n'y a pas trop besoin de faire un échauffement particulier alors là comme vous voyez il ya de la neige alors c'est c'est assez particulier pour l'adhérence on va direct s'y mettre là dans la ligne droite et on va essayer de faire un tour pour essayer vous me direz ce que vous préférez comme je vous ai dit vérifier aussi j'oublie ça vos roulements droit avant ça hiterait d'avoir peut-être une ouest surprise quand vous reposerez alors ça se peut que je tombe sur la réserve parce que j'ai pas j'ai pas rajouté d'essence et vu que je vais faire un tout petit tour avec vous donc j'ai aussi alors là j'ai aussi mis un pignon plus petit donc c'était le 14 qui avait d'origine mais quand la moto est bridée parce que le 13 d'avant était complètement hs du coup je l'avais changé provisoirement provisoirement comme ça pour pour en mettre un autre et à pas avoir à racheter donc j'avais fait sur le moment c'est resté comme ça un petit moment et du coup maintenant elle tire beaucoup plus court et j'ai beaucoup moins de difficultés pour lever avec le pneu le frein et aussi avec l'entraînement donc on va essayer d'en faire un angle de petit là donc comme je vous ai dit j'en cherche pas à faire des très longs très 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 penchés ou des trucs comme ça j'essaie vraiment faire des super beaux assez penchés quand même mais oui le moteur est pas complètement chaude donc on va y aller doucement ah sans rire je pense que pour vous l'amélioration ça se voit et c'est pas qu'un petit peu il ya beaucoup qui m'ont dit que je m'étais bien amélioré déjà juste en regardant le premier épisode du début à la fin bon après ça c'est normal c'est l'entraînement mais comme j'ai dit j'ai pas mal de base à un quad heures j'ai pas mal de base ne serait-ce qu'à vélo parce qu'à vélo les wheelings je les tiens vraiment sur de long distance je trouve je peux en faire je pense sur presque un kilomètre donc c'est déjà pas mal après après faut trouver une droite d'un kilomètre ou à une route qui trouve qui tombe pas trop trop non plus voilà voilà on va se mettre aux choses sérieuses un peu là j'ai fait j'en ai fait deux trois pour pour chauffer un peu les machines et aussi comme comme je l'avais dit comme je l'avais dit je vais déconseiller faut que je fasse gasser les flac c'est à faire c'est faut que je vous déconseille de mettre l'embrayage quand vous arrivez sur le point d'équilibre si vous débutez après pour faire frotter la bavette etc bon après dans des roues je trouve ça sert pas trop mais voilà voilà ouais parce que sinon en fait comme pour faire frotter la bavette en fait vous aurez plus le frein moteur et du coup si vous êtes vraiment sur le point d'équilibre c'est une chance sur deux ça vous allez repartir doucement sur la roue avant si vous freinez pas soit tout simplement ça fait comme ça et là vous allez rester et paf et vous allez vous faire mal on va essayer d'en faire un petit là un petit sympa et maintenant j'ai des bons pneus je peux en faire aussi à par exemple en troisième en quatrième en cinquième en si c'est un peu plus délicat pour le moment mais je pense que ça pourra dire par la suite même si je trouve que ça sert un peu à rien et c'est ce qu'on appelle un point mort alors là on va arriver dans un petit village il faut bien que j'essaye d'être bien régulier sur les gaz et de rester sur le point d'équilibre et ça ça va vraiment me faire tenir le plus longtemps possible on va faire attention au fossé on va essayer d'en faire un sur le chemin goudronné la personne derrière toujours faire attention aussi ça chasse ça chasse aussi des fois je fais pas trop gaffe quand j'atterris en fait avec mon poids j'appuie un peu sur le frère un chien alors j'ai remis un petit peu le micro je sais pas si ça va mieux bon en tout cas ben on va continuer et c'est parti et c'est parti pour la suite du super vape accent bien sûr donc là c'est mes nouveaux gants aussi je les ai mis sur mon twitter et mon facebook il y a le lien dans la description comme d'habitude pour les intéresser n'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne bonus qui est aussi dans la description et toi ton clignot mec on va essayer d'en faire un petit sympa là pas mal pas mal bah je pense qu'il y a encore un ou deux épisodes et je pourrais arrêter cette série qui rend pas du récipient content finalement si vous voulez plus je peux toujours vous en faire ça me dérange pas du tout mais personnellement je pense que j'en ressentirais pas le besoin c'est un peu chassé de l'arrière on va essayer d'en faire un debout j'ai peur un peu debout alors j'aime pas trop debout on va se contenter assis après haute vitesse debout ça me dérange pas mais pas des gros des tout petits pour passer des trucs comme ça bah ça fera peut-être des wheelie training de plus qui sait ça aurait pu être pas mal ici bon après c'est pas une route non plus c'est un chemin avec du goudron il doit être vieux hein vu dans l'état auquel il est et j'ai toujours connu Goudronnet ici on va essayer de faire toute la cote en monorou je connais quelqu'un qui l'a fait donc je fais une petite dédicace je l'avais filmé mais la GoPro était complètement elle regardait complètement la visière on voyait ça sous la vidéo c'était vraiment rien du tout donc dommage une prochaine fois je vous la mettra en vidéo et il est parti du petit trait là vous voyez il l'a fait toute entière jusqu'en haut après il a dû arrêter il y avait de la neige ça devenait un peu dangereux bah c'était il y a même pas une semaine donc voilà voilà on va essayer de faire pareil mais sur 10 mètres alors je l'avais dit je vais essayer de tenir 5 secondes dans le premier bon cette fois on va pas faire 1,2,3,4,5 on va faire plus doucement je pense trop aux 4 secondes là déjà bon après quand tu le vis c'est plus long que quand tu le regardes non 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 ah non bon aussi c'est un peu chaud hein sans sans trop y des excuses ça monte pas mal Regardez qui c'est qu'on trouve Je fais une vidéo en plus mec Je fais une vidéo Si Ça roule J'ai pensé de te demander Je me suis dit je vais pas le faire chier Puis c'est parti faire un petit tour Tu vois la même C'est grave non ? J'ai fait tout ça Mais yo je suis passé J'ai entendu un 125 tournées Moi j'étais en train de faire pareil J'ai vu un 50 Je sais si c'était toi J'ai pas vu j'ai entendu C'était un scout je crois Impossible Moi ça va mieux Il y a 5 jours Vendredi ou samedi soir La semaine dernière je crois C'est la grosse lumière là ? Ah ben là c'est rien du tout Je peux pas savoir comment ça change Tu vas où ? Moi je faisais un tour sur le paradis Je suis pas équipé tu vois Moi je m'en vais Je m'en vais moi Non Euh deux mains tu vois Euh ouais Bah demain je vais rouler Ok Euh normalement je roule soit deux mains soit après demain Je roule soit deux mains soit après demain Ou peut-être les deux Mais je pense pas les deux Ouais ouais Ah ouais Ah ouais Moi celui-là il roule pas donc Ouais mais t'as le cash aussi Tout les trucs que j'ai eu sur la 50 Ils ont tous rouillés quoi Même les trucs inoxydables Ouais c'est ça J'ai des outils à la maison inoxydables J'ai mis de l'eau dessus Ils sont tous rouillés Ouais mais c'est ça en fait Oula les nouveaux gants mon gars Ouais Fluo Bon alors ça vous dit une petite ligne droite là Moi ça me dit pas Non allez Comme vous voulez Bon 112 quand j'ai regardé le compteur Ça va je trouve J'ai bien fait freiner Alors je sais pas si la GoPro est complètement dégueulasse Alors on recommence ici On reprend Allez là je vais en accélérer un peu Ça m'a donné un peu envie de Ça m'a donné un peu Bon allez on va reprendre Le truc c'est que maintenant J'ai les lunettes dégueulasse J'ai de la boue partout Sans les lunettes Bon je pense que ça va aller Mais C'est ça qui est casse-bied Moi je traversais Sans regarder Je suis un ouf Non faut pas abuser les gars Faites pas les cons Faites des petits monorours pourris comme moi Au lieu de tracer la route sans regarder Et faites pas les deux en même temps Je regarde toujours s'il n'y a pas de voiture qui arrive Parce que Parce que Putain j'avais peur de me retourner là Sous-titres par Jérémy Diaz Wow 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 Viens Attendez les gars Attendez 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 Là en dessous en fait C'est un peu vers où j'habite Et il y a un putain de feu que se passe-t-il je veux le savoir je ne sais absolument pas ce qui se passe en tout cas je pense que c'est un feu vu la neige ça vous dit si je passe à gauche moi ça me dit je suis passé hier c'est moi les traces ça perso ça me fait kiffer après maintenant il faut faire gaffe parce que la route là en général hier elle était air glacé et là les pneus sont pleins de neige et tout mouillé pop 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 je pense que je vais arrêter là je vais m'arrêter par là je vais essayer de s'en faire un ou deux dans la neige si j'y arrive attention ça me tue les gens qui laissent leur chien encore si vous les lâchez mais ne les laissez pas à 200 km de haut après en général c'est que les chiens ils sont dressés quand même mais je m'arrivais de me faire conseil parce que le chien les gars ils le laissent comme ça après en moto c'est pas grave mais à vélo c'est plus c'est plus hard surtout si il y a un petit avec toi ou si t'es petit et que t'as pas un très bon niveau en vélo oula 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 on va aller voir d'où vient le feu là enfin la poussière, la fumée je sais pas ça c'est un feu de la joie doucement cocotte soit c'est un feu de la joie soit c'est tout simplement une putain de déforestation ah c'est triste quand même il y aura plus de bois quoi donc voilà j'espère que ce petit hooli training vous a plu sur ce bon ride etc et bonne année je sais pas 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 non je sais pas je sais pas évidemment je sais pas que ça c'est vraiment si c'est pas d'où j'espère j'espère t'es tu s'est tu te – Sous-titrage FR 2021